Alors les amis, je suis complètement estomaqué, il y a une femme algérienne qui commence à être extrêmement connue sur les réseaux, on l'avait déjà vue pendant la Coupe du Monde au Qatar, insulter les Marocains, insulter les gens dans le public qui soutenaient les Marocains, etc. Je ne sais pas si cette vidéo est toujours en ligne, j'essaierai de la retrouver. Mais voilà, cette femme a beaucoup de haine en elle, ou de seum, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais voilà, a priori, elle est très très remontée contre les Marocains, vous savez qu'il y a des vives tensions entre le Maroc et l'Algérie autour de territoires qui sont disputés entre ces deux nations. Mais là, ça commence à prendre des proportions, et surtout que ça se passe en France, c'est quand même assez bizarre. On va regarder ça, c'est parti les amis, c'est parti les coquins, c'est parti les petits Ouistiti. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, les Algériens, on voit très peu de diversité dans les manifestations contre la réforme de la retraite. Très très peu de diversité, on a vu quelques drapeaux palestiniens, mais c'est tout. Mais a priori, ce ne sont pas des Palestiniens qui les brandissent. En revanche, certains Algériens ont manifesté pour fêter l'indépendance de l'Algérie, en France. Ça n'a aucun sens. Selon moi, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a absolument aucun sens, en fait. C'est comme si le CRIF autorisait, ou je ne sais pas quoi, un truc encore plus pro-israélien, parce que le CRIF, ça représente les Juifs de France, il va y avoir une sorte d'organisation pour les Israéliens d'extrême droite, le Likoud français. C'est comme si Meir Habib, il accueillait une manifestation en faveur de l'indépendance ou de, je ne sais pas, la prise de pouvoir de la Palestine sur les territoires disputés entre la Palestine et Israël. C'est comme si Meir Habib, il était là, en train de regarder les mecs, en train d'agiter des drapeaux palestiniens au milieu de la salle de fête, où il est en train d'organiser une soirée, et qu'il disait « Ah, c'est cool, c'est très très bien, bravo, continuez ! » C'est exactement la même chose, les gars. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre un truc, l'Algérie s'est battue pour avoir son indépendance, grand bien lui fasse, moi je suis pour l'autodétermination des peuples, etc. Il faut bien se souvenir que l'hymne national algérien comprend des paroles, c'est-à-dire à l'intérieur de cet hymne, il y a des paroles qui sont hostiles à la France, c'est le seul hymne national qui parle d'un autre pays, et en plus d'une façon belliqueuse, d'accord ? « Et la France, tu vas voir, etc. On va se venger, plus ou moins ! » Et on autorise, la France autorise, je veux dire, je ne sais même pas comment qualifier ça. Franchement, si vous avez une idée de comment qualifier ce qui se passe sous nos yeux, dites-le moi, parce que moi, CME, je ne comprends pas comment la France peut... C'est comme si... Parce que ça, c'est une émanation du FLN, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait la guerre à la France, et la France autorise ces gens à manifester. C'est comme si l'Algérie autorisait l'OAS à manifester sur son sol. Je ne suis pas certain que ce soit autorisé. Voilà, c'est toujours dans le même sens, la tolérance. Et j'en ai marre de ça. C'est comme on l'a vu dans la vidéo avec Pape San. Ça se plaint de l'islamophobie, c'est très bien, il faut combattre l'islamophobie, pourquoi pas. Mais quid de la christianophobie dans les pays musulmans ? Ou dans les pays radicaux musulmans, etc. Quid de l'antisémitisme dans ces pays-là aussi ? Personne n'en parle, en fait. Alors je pense que quand même, la christianophobie dans les pays musulmans, elle est infiniment plus violente et agressive et mainstream que l'islamophobie en France. D'accord ? C'est ce que je pense. J'ai le droit de le penser, j'ai le droit de le dire. Donc voilà, on est dans un pays qui n'a absolument aucune sièreté. Aucun, surtout en fait, le respect et la confiance et l'amour. Parce que s'il y a de la haine entre l'Algérie et la France, c'est aussi qu'il y a de l'amour. Il ne faut pas se le cacher. C'est quelque chose de réciproque. Voilà. Quand il n'y a pas réciprocité, il n'y a pas respect. Voilà. Donc si l'Algérie n'autorise pas l'OS à manifester en Algérie, on ne devrait pas autoriser le FLN à manifester en France. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que j'ai le droit de le penser ? Oui. J'ai le droit de le dire ? Oui. Voilà. C'est honteux. Honnêtement, c'est honteux. Et donc cette dame qu'on avait déjà vue dans une vidéo que je vous mets à la fin, si elle est toujours en ligne, qui insultait les Marocains qui étaient même venus, qui avaient acheté un billet pour le match du Maroc pour soutenir l'équipe adverse du Maroc pendant la Coupe du Monde. L'Algérie avait été éliminée à cause de tricherie, selon eux, d'arbitrage corrompu. Et du coup, le Maroc avait été qualifié. Et en fait, cette femme, qui est une supportrice algérienne, avait acheté une place juste pour aller maudire les joueurs marocains et le public qui soutenait le Maroc pendant un match du Maroc. Donc cette femme est très très remontée. Elle est très très remontée et puis elle est impliquée physiquement. Et du coup, on va regarder ce qu'elle nous dit là. A priori, il chante une chanson. Et cette chanson, les paroles sont « Donnez-lui des bananes, donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal ». Alors, j'aimerais, je pense que c'est validé dans le sens du sens. Je pense que la traduction est valide. Mais c'est quand même assez grave. Où sont SOS Racisme et Alicra ? Où est Raphaël Arnaud, qui adore dénoncer le racisme ? Où sont les antiracistes ? Où est SOS Racisme ? Où est Dominique Sopo ? Où est Alicra ? Où est Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur ? Le MRAP, etc. Où sont tous ces gens ? Le Cran, tout ça. C'est quoi ? C'est « Uruku Banane » ? Atulu Banane, Marocain, 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 Marocain. A priori, les slogans sont repris dans la foule. On sait qu'il y a de fortes tensions entre ces deux pays qui pourraient même déboucher sur une guerre. On ne le souhaite pas. Mais les tensions montent entre ces deux pays, comme ça arrive souvent dans le monde entier. Mais là, vu que ça concerne des gens qui sont considérés comme des minorités ethniques, il y a des associations qui devraient réagir. Le problème, c'est qu'elles ne réagissent pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu une vidéo où il y a du racisme. D'accord. Est-ce que vous pourriez m'en parler, monsieur le groupe ? Oui, c'est une vidéo sur Twitter où il y a des Algériens qui traitent les Marocains d'animaux et qui disent qu'il faut donner les bananes. D'accord. Et moi, je suis de l'égine Marocaine et je ne peux pas supporter ça. Est-ce que vous avez Twitter pour même, monsieur ? Non, je n'ai pas Twitter, c'est on m'envoyait sur WhatsApp. D'accord. Alors, ce que je vous invite à faire, monsieur, ce serait... Je suis une femme. Bonjour, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Ce que je vous invite à faire, ce serait de m'envoyer par mail. Je ne sais pas faire, moi. C'est facile, c'est... Il y a le nom du monsieur qui a fait le tweet. D'accord. C'est quoi son nom ? C'est Damien Rieux. Il a publié ça sur Twitter. Oui, il y a 31 minutes. C'est marqué « Donnez-lui des bananes, donnez-lui des bananes. Le Marocain est un animal. » Après, il dit qu'il n'y a pas la réaction de Darmanin, de l'extrême-gauche et des antiracistes, l'ICRA, des Sopo et un rap officiel après la manifestation de haine des Algériens contre le Maroc. Je suis sur Twitter en me disant de vous, monsieur. S'il vous plaît. Madame, pardon. Oui, madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est pas grave. Les gens, ils se trompent tout le temps, je comprends, c'est pas grave. Non, non, je suis vraiment désolé, madame. Non, non, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Ah oui, je vois le tweet, effectivement. Bah écoutez, moi, je parle arabe, je valide. C'est vrai que c'est ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est ce qu'ils disent. « Donnez-lui des bananes. Donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal. » C'est ce qu'ils disent. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Non. Écoutez, madame, je vous remercie pour le signe allemand. Oui. C'est bien enregistré. Et je vais... J'espère qu'il va y avoir une réaction. Parce que c'est bien de dénoncer les fachos. Mais c'est quand même... Quand les Algériens, ils exagèrent des fois, quand même. Déjà, en plus, la dame sur la vidéo, la dame sur la vidéo, je la reconnais, elle avait déjà fait la même chose, mais c'était au Qatar. Mais si elle est ressortissante française, normalement, elle doit répondre des délires qu'elle commet. Des délits de diffamation, etc. Et au Qatar, elle avait déjà fait une vidéo très violente contre les Marocains. Je me souviens. Mais je sais pas où la trouver. Mais je me souviens de son visage à cette dame. D'accord. Et est-ce que je peux prendre vos coordonnées, s'il vous plaît, ma dame ? S'il vous plaît. Comme ça, je peux vous tenir au courant ? Oui. Alors, est-ce que vous pourriez me donner votre nom ? André Delaroche. André E ? Oui. C'est pas mon état civil, mais c'est mon nom. C'est que j'ai choisi. D'accord. Ok. Alors, c'est 0-6. 0-3, 0-2, 41, 55. D'accord. Mais cette dame, elle est méchante. Cette dame, elle est vraiment... Elle a la haine des Marocains. Chevillée au corps. Et ça, c'est pas acceptable en 2023. On est quand même en 2023. Et donc, vous me dites que c'est de nationalité marocaine. Non, je suis d'origine marocaine, partiellement. D'origine marocaine. Partiellement. Bien que je ne sois pas, comment dire, proche de ce côté de ma famille, je garde un certain attachement et une certaine sensibilité contre la discrimination que les Marocains pourraient... pourraient subir. Et les Maghrébins en général. Moi, je suis aussi solidaire des Algériens. Mais là, c'est trop, là. Il y a la haine qui est en train de monter entre l'Algérie et le Maroc. Moi, ça me... Ça me terrifie. Je ne sais pas comment ça va finir. S'il vous plaît, oui, vous pouvez m'envoyer un petit SMS. Est-ce que vous avez une adresse mail, madame ? Oui, mais... Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. D'accord. Parce que... Moi, c'est WhatsApp. Moi, c'est WhatsApp. Moi, je ne pourrais pas vous envoyer le SMS, mais... Bah, je regarderai. Je vais m'abonner. C'est quoi, le compte où vous allez faire le signalement ? Là, on fait des signalements directement entre les banques du Procurement de la République. On ne publie pas. Ouais, mais vous avez un compte tweeté ? Vous avez un compte tweeté ? Oui, oui, mais on ne publie pas forcément à chaque fois qu'on fait un signalement. Ah, bah là, je serais bien de le faire. Parce que ça suffit, là. Les Algériens, ils en font trop, hein. Il faudrait décalmer un petit peu, là. Je serais bien de le faire. Moi, je vais m'abonner sur Twitter de vous. C'est SOS Racine, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'avais m'abonner. J'espère que vous allez faire un tweet, aujourd'hui, hein. Parce que c'est inacceptable. Je ne suis pas moi qui gère la communication, madame. Oui, bah, c'est toujours facile de taper sur les fachos, les fachos, les fachos. Mais quand il y a des racisés qui font des bêtises, il faut aussi les dénoncer. D'accord ? Vous avez été courageux avec Frisco-Orléans. Il faut maintenant le faire aussi avec les Algériens qui sont... Je ne dis pas tous, hein. Mais certains, ils nous mènent vers la guerre... La guerre au... Dans le... La guerre là-bas, hein. Oui, mais vous inquiétez pas. Dès que... Et la haine, c'est pas gentil. Dès qu'il y a des actes de racisme qui sont causés, ce que soit le... Et en plus, c'est spécisme, là. Parce que là, on parle d'animaux. Comme si c'était enfamant d'être un animal. Il y a du spécisme. Il y a un peu de tout, là-dedans, hein. Oui, bon, ce spécisme ne fait pas partie de notre objet social, mais effectivement, il faut... Mais attendez, quand même ! Les animaux sont des humains comme les autres, hein. Aussi, il faut combattre les discriminations contre eux, hein. Écoutez, oui. Certainement, il y aura des associations qui sont à la pointe sur ces questions, mais non, on est enfermés dans notre action. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez un marché, il faut le... Il faut y aller. Je ne vais pas marcher, hein, mais... Non, mais enfin, vous avez une niche, quoi. Voilà, on a... Oui, oui. Certains faits qu'on peut dénoncer, et d'autres, pour lesquels on n'est pas compétents. Ça marche. Bon, j'attends le tweet. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Ouh, ça va... Ça va swinguer. Je suis sûr que ça va swinguer, les copains. Je suis sûr qu'on va y aller à fond. Je suis sûr que ça va être racisme. Va se déchaîner. Va se déchaîner. À plus tard, les petits coquins. À plus tard, les petits malins. Eh bien, abonnez-vous. Mettez un pouce et un like. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501